Bonjour à tous, on passe à la deuxième partie et du coup nous allons parler du numérique toujours, mais du numérique en pédagogie. Je suis très heureuse d'animer cette table ronde puisque c'est une thématique à l'IDIP, le numérique en pédagogie, dont on s'empare de plus en plus, et dont on s'est emparé surtout depuis l'arrivée d'une merveilleuse équipe dont nous avons trois représentants ici, qui est l'équipe d'appui par le numérique qui peut vous aider effectivement dans votre utilisation du numérique en pédagogie. Ça c'était pour la partie placement de produits. Très bien, notre plan de travail pour cette table ronde c'est d'aborder effectivement pourquoi et comment vous pouvez utiliser le numérique dans votre pédagogie avec on va dire un petit plan de travail qu'on respectera ou non quand Damien nous dira non non mais maintenant il faut vraiment s'arrêter. J'aimerais qu'on aborde le pourquoi, j'aimerais qu'on aborde le comment, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi aux conditions nécessaires à l'utilisation du numérique en pédagogie, aux bénéfices mais aussi aux limites et puis si on le peut qu'on évoque quelques pistes pour nous tous dans nos pratiques de tous les jours et dans nos projets. Passons à une petite présentation, alors je vais donner la parole à chacun si vous voulez bien vous présenter rapidement. On va commencer par toi, Nassera, si tu veux bien on va faire ouais. Allez-y, vous en prenez un pour deux. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Nassera Tounsi, je suis maître de conférence en chimie physique à la faculté de pharmacie, donc au campus Lille-Kirch. Alors dans le cadre de l'enseignement, je suis responsable de l'enseignement C2I, donc C2I-PICS, pour nos étudiants inscrits en pharma en deuxième année. Et puis un enseignement donc de C2I, toujours, mais en niveau 2, donc c'est le C2I métier de la santé, pour les étudiants au second cycle, donc qui suivent cet enseignement lorsqu'ils sont en quatrième année. Et je suis également référente PACES, donc première année commune des études de santé, donc là nous enseignons à grands effectifs, donc pour la composante pharmacie. Merci Nassera. David, si tu veux bien. Alors bonjour, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc je suis David Casier, donc j'enseigne à l'IUT de Hagenau, alors je suis là pour trois casquettes. Donc je suis directeur adjoint de l'IUT et je m'occupe à ce titre de l'innovation pédagogique dans les enseignements de l'IUT. Je suis enseignant d'informatique et j'ai transformé tout mon enseignement justement pour utiliser les études numériques et échanger la façon d'enseigner. Et voilà, c'est déjà pas mal pour une présentation. Et je suis porteur d'un projet, s'il faut quand même que j'en parle, porteur d'un projet qui a été financé par l'IDEX, qui s'appelle Colibri, qui est une plateforme d'enseignement à distance dont on parlera peut-être après. Je l'espère. Arnaud. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc Arnaud Zeller, je suis conseiller technique et pédagogique supérieur au sein des ministères sociaux et je suis par ailleurs doctorant en sciences de l'éducation et je fais une thèse autour de l'impact des interfaces graphiques sur l'apprentissage. J'interviens dans plusieurs formations comme enseignant autour des prestations de veille. Merci. Et Sergueï ? Bonjour à tous. Moi, je suis Sergueï Prancan. Je suis maître de conférence de l'école de chimie et polymère matériel à Strasbourg. Donc, j'interviens dans plusieurs disciplines. Il y a huit ans quand je fais le cours de scientifique chimique et le cours de physique chimique qui est très lourd, très dur. Il n'y a pas beaucoup de students qui aiment cette cour. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé comment on peut améliorer toutes ces pratiques pédagogiques dans ces cours. Et donc, on va essayer vraiment d'utiliser très, très intensivement les outils numériques pour améliorer l'apprentissage dans ces cours. Ok. Merci beaucoup, Sergueï. Alors, je vais te laisser la parole parce que tu viens de dire quelque chose quand même. C'est que là, tu as eu une entrée numérique où tu as décidé de travailler avec le numérique pour ta pédagogie. Et tu dis que c'est parce qu'en fait, ton cours n'intéressait pas tes étudiants. Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu utilises le numérique pour ta pédagogie ? Je ne dis pas que ça n'intéresse pas. Je dis que pas beaucoup d'étudiants aiment ce cours. Aiment un format classique parce que le format classique, c'était plusieurs heures dans l'amphi, cours magistral. Et le problème, c'est que le rythme d'apprentissage pendant le CM, c'est très, très rigide. Et franchement, en sachant que nous avons une très grande dispersion de niveau des étudiants, donc il n'y a pas beaucoup de étudiants qui sont bien capables de suivre le rythme donné dans le cours. Pour quelques étudiants, c'était trop rapide. Pour quelques étudiants, c'était trop, trop lent. Ils ne sont pas trop motivés de le suivre. Et donc, on a pensé comment on peut changer le format de cours pour avoir l'apprentissage un peu plus flexible. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça répond à une problématique d'apprentissage. C'est ça. Effectivement, la flexibilité est quelque chose de plus adapté et aussi à une envie de plus mieux, enfin plus motiver, de soutenir, on va dire, la motivation des étudiants pour ces apprentissages-là. Ok. Pour les autres, est-ce que vous avez des raisons supplémentaires qui vous ont motivé à utiliser le numérique ? Est-ce que c'était par nécessité, injonction, obligation, on va dire appétence ? David, peut-être ? Oui. Alors, je vais répondre. Alors, je vais... Quand j'ai commencé à vouloir changer la façon d'enseigner, il y avait deux choses qui nous intéressaient à l'UT. C'est qu'on voulait enseigner par l'exemple, dans le cadre d'une formation par classe inversée. Donc, on voulait pouvoir proposer des exercices aux étudiants qui devaient être auto-corrigés, qui lui permettraient de comprendre des notions qu'on puisse revoir ensuite en cours. Et puis, on veut mettre en place une évaluation par compétence régulière pour que l'étudiant soit acteur de sa formation, donc qu'il puisse se situer au fur et à mesure. Et pour mettre ça en place, en fait, on a un problème très embêtant, c'est qu'il faut faire des évaluations très régulières. Et donc, corriger des copies en masse, et à un moment, c'est juste pas possible. Et donc, on a développé des outils qui nous permettraient de corriger des exercices de manière automatique pour que les étudiants puissent s'évaluer et qu'on puisse mettre en place ces pédagogies. Donc, c'est pour ça qu'on a développé les outils numériques, en fait. Ok. Je retire déjà deux choses que vous avez dites, qu'effectivement, c'est un moyen que vous avez sollicité comme d'autres moyens que vous avez sollicités. Ok. Nacera. Alors, moi, pour ma part, tout d'abord, en choix personnel, point de départ, je pense que j'ai eu effectivement une appétence peut-être au départ non soupçonnée. Maintenant, avec des années de recul, effectivement, je suis entrée très tôt, en tout cas, dans ces questions qui ont trait au numérique. Et vraiment, ce qui m'a intéressée, peut-être, c'est cette notion de partage. Finalement, si l'on prend un exemple très, très simple et très concret, ne serait-ce que la création de diaporamas, ou en tout cas dans les présentations, lorsqu'on présente, en fait, donc le diaporama n'est qu'un support et l'outil, mais on partage, on partage ses idées, on partage avec les autres. Et donc, finalement, c'est venu aussi, j'allais dire un petit peu de manière naturelle, cette volonté de montrer ça aux étudiants. Et finalement, les étudiants, dans la manière, justement, d'enseigner ou de transmettre les savoirs, c'est que l'étudiant soit aussi au centre et qu'il devienne, en quelque sorte, lui aussi acteur, et qu'il puisse aussi créer lui-même et partager avec les autres. Donc, c'est au départ ce point vraiment important et intéressant que j'ai noté. Et puis, c'est aussi le fait de structurer sa pensée, de pouvoir effectivement élargir la palette, puisque là, on est vraiment, entre guillemets, dans le bas, c'est-à-dire le côté innovant, le côté aussi ludique, le côté, justement, de pouvoir adapter aux usages. Donc ensuite, voilà, j'ai vraiment essayé d'extraire, ou en tout cas, de tirer vraiment un profit, et puis de proposer aux étudiants des activités qui permettent de pouvoir, en fait, qu'ils puissent avancer et vraiment devenir proactifs et autonomes. D'accord. Donc, appétence, partage, enrichissement, mettre de la valeur ajoutée. Et Arnaud, qu'est-ce que tu voudrais nous dire, toi, du pourquoi entrer en numérique pour sa pédagogie ? Alors, effectivement, il y a déjà pour les raisons qui ont été énoncées précédemment, mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce que ce qui m'intéresse le plus dans le recours au numérique, c'est non pas finalement ce qui permet le numérique, mais ce qu'il révèle. Ce qu'il révèle de la part des étudiants, quand tout d'un coup, ils se trouvent confrontés à des, on va dire, des surcharges cognitives, tout simplement parce qu'ils sont en train d'utiliser un outil qui, tout d'un coup, ne produit pas les effets attendus, ou tout simplement leur renvoie finalement une difficulté dans l'appropriation, la compréhension d'une connaissance, le traitement d'une information, et ce qui fait que c'est toujours, en général, la faute de l'outil. Et donc, alors que l'outil peut tout à fait produire les résultats qui sont attendus. Donc en fait, souvent, ça révèle des états, des situations, un positionnement dans lequel se trouve l'élève, quand il est face à l'appropriation, à la connaissance, et ça permet vraiment de voir, par exemple, s'il y a une variation d'un sentiment d'efficacité personnelle qui est en train d'avoir lieu, par exemple, s'il y a un problème d'appropriation de l'outil numérique à proprement parler. J'ai encore, par exemple, le cas hier d'une étudiante qui me dit, « Écoutez, là, vous venez de nous montrer comment mettre une extension dans un navigateur pour agréger des flux RSS. » Je suis désolé, moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne absolument pas. Et effectivement, elle avait tout simplement un pare-feu qu'elle avait installé, tout naturellement, sur son ordinateur, qui fait que si on n'ouvrait pas une connexion, c'était absolument impossible de faire fonctionner l'extension. Et là, on a une étudiante qui dit, de toute manière, je suis nul. Donc, c'est normal. Je suis nul en informatique et je ne peux pas arriver. Et on est dans un cours de prestation de veille. Donc, je dirais, là, pour résumer, aujourd'hui, l'entrée que j'ai par le numérique, l'utilisation que j'ai du numérique, c'est évidemment parce qu'il permet, en termes de rapidité, d'accéder immédiatement à des données, qui ne sont pas des connaissances, mais des informations qu'on va pouvoir traiter, et qu'on espère pouvoir transformer. Et puis, surtout, avoir, finalement, une sorte de monitoring de là où se trouve l'élève, l'apprenant, dans le cours, finalement. Donc, ce que je retiens de ce que vous dites du pourquoi, en dehors de l'enrichissement de votre pédagogie, Arnaud, tu en fais mention, c'est aussi qu'effectivement, utiliser le numérique en pédagogique, c'est aussi favoriser les apprentissages du numérique. Donc, quelque part, on a double effet sur notre pédagogie et sur les apprentissages, que, par rapport à ce qu'on a déjà vu, effectivement, tu fais du coup le lien, ça fait le lien avec la table ronde de tout à l'heure, il faut former aussi au numérique, et c'est un bon moyen. Et puis aussi, l'idée que le numérique nous permet, en même temps, d'être dans un processus d'évaluation ou d'analyse des apprentissages, puisque on a des traces, on a des données, qui sont aussi utiles pour améliorer la pédagogie et les apprentissages. Donc, merci. Pour conclure sur cette partie-là, c'est vrai que, finalement, par l'injonction, vous êtes entré dans ces pratiques pédagogiques avec le numérique parce que vous en avez vu une plus-value et un intérêt. Alors, si on veut bien, maintenant, si vous le voulez tous bien, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que vous faites. Évidemment, on ne va pas faire un florilège, un grand catalogue de toutes vos pratiques pédagogiques, mais peut-être un projet ou une activité, en étant assez court tout de même, parce que notre temps est compté, mais si chacun d'entre vous veut bien présenter une activité qu'il fait avec le numérique. Sergei, si tu veux bien. Bon, finalement, on a créé le cours hybride. Donc, on a créé sur la plateforme Moodle le cours de scientifique chimique avec toute l'information nécessaire pour ce cours en forme de petit bloc vidéo qu'on a enregistré avec la plateforme de BOT de Unistra. Et donc, on a bien développé la structure du cours qui est très visible sur le Moodle. Pour chaque chapitre du cours, on a créé l'outil d'évolution que les élèves sont censés aborder avant de consulter le cours pour voir où ils ont le problème. Et finalement, il faut valider ce test à la fin du chapitre pour être sûr que cette partie du cours est validée. Et ça nous permet de diminuer fortement le nombre d'heures présentielles dans l'AMFI. Finalement, on a gardé que la moitié. Et bon, également, dans ce cours, on a déposé aussi les vidéos avec les explications comme vidéocast avec les explications de résolution de problèmes liées au cours. Donc, en général, c'est plutôt le fichier vidéo qu'on utilise et le fichier d'évolution des compétences. Donc, du coup, c'est un cours magistral que tu as mis en format hybride, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressources sur Moodle qui leur permettent effectivement de voir, finalement, d'acquérir les contenus à leur rythme par les vidéos, c'est ça ? Exactement. Donc, les élèves, d'abord, ils sont utiles d'évoluer où ils sont dans le sous-chapitre de cours, ils sont le problème. Parce qu'à chaque fois, avec des modules, enfin des quiz, j'imagine, d'auto-évaluation qui leur permettent effectivement de voir... Oui, c'est ça, c'est un livre qu'il faut passer. Ça permet d'abord aux étudiants d'évoluer sa connaissance, mais aussi ça nous permet comme enseignants de voir où sont les problèmes. Il y a quelques questions qui posent les problèmes pour tous les étudiants qu'après, on peut adresser pendant les heures précises. Alors, j'ai eu plusieurs questions. Est-ce que ça a été beaucoup de travail en plus pour toi ? Plus que double. OK. D'accord. Finalement, oui. D'abord, ça ne marche pas directement. On ne peut pas vraiment enregistrer le cours sur la vidéo et de poser ça et donner aux étudiants, OK, regardez-la. Donc, c'est ça que je veux faire. Déjà, il faut s'habiller correctement pour la vidéo, tout ça. Non, il faut restructurer le cours. Il faut vraiment donner les structures très, très claires, très visibles. Sinon, les étudiants n'ont pas les moyens d'interagir directement avec les enseignants. Donc, ils sont perdus. Ils sont droits de saut. Mais ça, c'est vrai. C'est ce que disait Nasser à tout à l'heure. Il faut beaucoup plus structurer. Du coup, c'est un atout parce que c'est très structuré, mais c'est aussi un travail supplémentaire. Et finalement, il faut vraiment développer tous ces outils d'évaluation parce que quand je dis sinon, ils sont aussi perdus. Ils sont obligés de chercher eux-mêmes la partie des cours les plus difficiles. Et ça, ça prend trop de temps. C'est vraiment démotivant. Donc, ça, tu avais commencé l'an dernier. C'est bien ça ? J'ai commencé il y a plus ou moins deux ans. D'accord. Est-ce que tu vois un bénéfice aujourd'hui au sens où, oui, d'accord, j'ai demandé beaucoup, beaucoup de travail au début, mais ça vaut le coup parce qu'aujourd'hui, j'en ai, je passe moins de temps ou en tout cas, il y a vraiment une forte plus-value. Oui, certainement, j'ai le retour beaucoup plus positif par rapport aux deux années précédentes. Et ça demande encore beaucoup, beaucoup de travail ou plus du travail au toilettage ? Non, 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 bien sûr, c'est un travail au début qui est très, très nécessaire. Il y a beaucoup d'investissements au début. Maintenant, c'est une amélioration et, comment dire, la finalisation des structures. D'accord. OK. Merci. On pourra revenir. Si vous avez des questions sur une expérience ou une autre, vous levez la main. Peut-être plus des précisions. Après, on aura peut-être plus des questions de débat, mais n'hésitez pas à interagir. OK ? Non. David, alors, quelle expérience tu veux partager avec nous ? Alors, je pense que la meilleure expérience, c'est de raconter un peu comment se déroule une UE d'enseignement de l'informatique. On en a trois ou quatre qu'on a mis en place sous cette forme-là. Donc, déjà, il n'y a plus de cours. En fait, il y a un premier cours qui explique aux étudiants comment ils vont être mangés, ce qu'on attend d'eux et comment ça va se passer. Donc, les étudiants commencent sur la plateforme. Donc, c'est une plateforme en ligne où ils sont confrontés à un certain nombre d'exemples. Donc, les cours sont subdisés en compétences. Donc, ils peuvent regarder comme ça un certain nombre d'exemples. Alors, au début, les étudiants passent les exemples vite fait. Ils appellent. Et à un moment, pouf, ils arrivent assez rapidement sur un petit QCM qui leur demande, dans lequel il faut qu'ils répondent. Il faut qu'ils aient compris les exemples. Donc, du coup, ils comprennent qu'il faut lire les exemples. Donc, ils reviennent en arrière. Ils relisent les exemples. Ils lisent un peu mieux. Ils passent le QCM. Ils passent comme ça un certain nombre de QCM. Et après, on va arriver à une page de cours qui va faire une synthèse des notions qui ont été apprises. Donc, ça ressemble à un cours classique. C'est des cours écrits où ils vont pouvoir assimiler, comprendre les connaissances qu'ils étaient censés apprendre. Et ensuite, on a une série d'exercices autocorrigés qui vont pouvoir valider, qui savent refaire ce qu'ils ont vu en exemple sur d'autres formes d'exercices. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va lancer dès le début du cours. Les étudiants travaillent là-dessus de manière complètement autonome. Et ensuite, nous, on va reprendre en TD la même chose, mais en les abordant de manière complètement différente. En fait, on va réexploiter ce qu'ils ont appris pour faire de l'apprentissage par projet. Donc, on va les lancer tout de suite sur des projets où ils vont devoir mettre en application les connaissances qu'ils ont vues dans la plateforme. Alors, juste, je n'ai pas compris. Donc, le côté TD, c'est en présence ? Oui, bien sûr. D'accord, OK. Tout n'est pas à distance. Les TD, c'est en présence. Et on utilise enfin la plateforme pour évaluer. C'est-à-dire qu'on va régulièrement leur faire passer des séries d'exercices qui sont pareilles, autocorrigés, qui vont permettre de valider une compétence. Et ces compétences, ces examens, ils peuvent les repasser autant de fois qu'ils veulent, jusqu'à la date limite du jury de fin de semestre. Donc, ça a l'avantage de faire diminuer la pression puisque s'ils ont raté une compétence, ils peuvent la retravailler et la repasser plus tard. Bien sûr, tout le monde n'arrive pas à passer toutes les compétences. Donc, il y a un moment, ils sont obligés de s'arrêter, mais il n'y a pas le coup près de l'examen final. Voilà un peu comment ça se passe sur un semestre complet. OK, donc c'est vraiment l'évaluation aussi en continu. Donc, il y a en ligne, ce sont les exemples, c'est ça ? Ensuite, les TD en présence et ensuite, toute la partie évaluative est de nouveau complètement en ligne. C'est ça. OK. Et en termes de support pédagogique, c'est de l'écrit, c'est de la rédaction ? C'est de l'écrit, oui. Il n'y a pas de vidéo ? Non, on n'est pas encore passé sur cette... Oui, c'était un peu ma question. On pourrait, mais je ne suis pas sûr que ce soit important. On pourrait remplacer l'écrit par la vidéo. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est fastidieux d'écouter une vidéo de bout en bout. C'est bien pour des grandes conférences, mais pour lire un cours, je pense que c'est mieux de pouvoir passer d'une section à l'autre rapidement, parce que la lecture ne permet pas forcément la vidéo. Il y a plein d'arguments. C'est vrai aussi que la vidéo, c'est quelque chose qu'on met à jour beaucoup plus lentement, parce que ça demande... Sergei, ça demande beaucoup de temps. Et du coup, on met un peu au séjour un peu moins fréquemment. Comment ils adhèrent à cette façon de pratiquer les étudiants ? Au début, ils sont très surpris. Et puis ensuite, ça marche plutôt bien. Parce que moi, j'allais dire, des étudiants en informatique à qui tu fais lire des trucs, quand même ? Si, si, ça marche plutôt bien. Le milieu de travers. Il y a des billes, on en reparlera tout à l'heure. Il y a des problèmes qu'il faut savoir régler, mais ça marche plutôt pas mal. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Des questions ? Non, vous êtes super sage. Nacera. Alors, témoigne, si tu le veux bien. Oui, pour ma part. Mais c'est difficile de faire un choix parce que finalement, je pense que j'ai testé pas mal de choses dans des contextes différents. Donc, du coup, ce que je veux vous présenter, en fait, c'est le cadre d'un enseignement du C2I, donc certificat informatique et Internet, métier de la santé, que l'on a mis en place en formation ouverte à distance ou e-learning. Donc, en fait, c'est sur une plateforme, plateforme type Moodle, collaborative, puisqu'en fait, c'est un projet, c'est un consortium d'universités. Donc, au niveau national, nous sommes maintenant en partenariat avec 18 universités, principalement des composantes pharmacie, mais également maïotiques. Et puis, nous avons aussi l'orthophonie. Et donc, l'idée, en fait, c'est de proposer une plateforme d'interaction et de former, en fait, les étudiants au logiciel métier, donc compétences numériques métiers, qu'ils auront à utiliser dans leurs futurs exercices professionnels. Donc, pour cela, nous les faisons travailler, en fait, sur différentes compétences numériques à acquérir qui sont étalées sur quatre domaines principaux. Donc, ça va du droit en santé. Il y a également tout ce qui est la veille informationnelle, gestion bibliographique. On a également aussi beaucoup parlé des cartes vitales, cartes professionnelles, etc. Donc, finalement, ça, ce sont des choses qu'ils ne voient pas pendant leur cursus autrement qu'effectivement dans cet enseignement où il est vraiment dédié, en fait, à l'utilisation de logiciels. Alors, il est principalement à distance. Il y a juste quelques heures de présentiel tout de même pour que, justement, les étudiants puissent prendre en main et installer correctement les logiciels. Et puis aussi, la nouveauté, finalement, c'est que dans toutes ces compétences diverses et variées, il y a également une partie, une compétence transverse, transversale qui est, en fait, le travail collaboratif. Donc, on met l'accent sur ces aspects collaboratifs, c'est-à-dire comment communiquer, comment échanger, avec quels outils les étudiants vont échanger. Et pour cela, la mise en pratique, en fait, elle se réalise, j'allais dire, assez simplement, puisque les activités pratiques à réaliser se font par groupe d'étudiants qui ne sont pas dans la même université. Donc, on a constitué des groupes de quatre étudiants qui sont dans des universités différentes. Donc, ils ne se voient pas physiquement. Ils doivent, effectivement, apprendre à travailler et puis à élaborer des documents. Et alors, nous avons mis des ressources en ligne, bien sûr, mais également toujours avec ce suivi, ce que j'appelle ce scénario pédagogique, parce qu'il faut qu'il y ait un fil conducteur. Ça, c'est très important. Et les étudiants lisent des ressources en ligne, réalisent aussi des QCM d'évaluation. Et finalement, les activités pratiques, suivant le domaine étudié, on va présenter vraiment des outils multiples. Je prends l'exemple du droit en santé. Donc là, effectivement, l'e-santé se développe de plus en plus et on les fait, en fait, réfléchir. Alors, on utilise le wiki pour qu'ils puissent, effectivement, échanger, proposer leurs idées et toujours dans le respect des règles juridiques. Donc là, il y a vraiment l'aspect, je dirais, théorique de connaissance. Et puis, vraiment, le côté pratique, alors de l'utilisation de l'outil, toujours dans ce domaine, en fait, dans Moodle, on utilise une activité qui s'appelle Atelier. Et ça, ça permet, en fait, une évaluation par les pairs. Alors, je parle de ce point-là parce que finalement, je pense que les étudiants, ce que l'on observe, c'est que parfois, les étudiants se sentent désemparés parce que juger le travail d'un camarade, quand il est dans sa promo, c'est assez déroutant. Mais quand c'est effectivement aussi quelqu'un qui est à distance, se pose des questions. De quelle façon le faire ? Est-ce qu'effectivement, l'évaluation est correcte ? Alors, bien sûr, les groupes d'étudiants sont encadrés par un tuteur, un enseignant référent tout au long de l'année. Donc, voilà un petit peu les façons d'aborder les choses. Et on se rend compte aussi à l'utilisation d'outils que les étudiants ont des habitudes. Alors, des habitudes qu'il faut peut-être changer, mais finalement, les amener à réfléchir vraiment au fondement. Pour quelles raisons on doit utiliser cet outil plutôt qu'aucun autre ? Je prends l'exemple de la veille bibliographique. Donc, ils utilisent un logiciel de gestion bibliographique. Et la tendance du fait que c'est un travail collaboratif, ils vont partager leurs documents avec un outil, pour ne pas citer le nom, dans Google Docs. Et puis, effectivement, on leur explique pour quelles raisons ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est des petites choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Et puis, finalement, on les fait vraiment avancer en ce sens. Alors, il y a également aussi d'autres choses, et notamment dans le domaine pharmacie, où, par exemple, le data matrix, ce qu'on retrouve, en fait, le code qui contient les informations en 2D. Donc, là, vraiment, ils envoient l'intérêt, l'utilité. Et finalement, ça prend sens. Donc, vraiment, ce sens, justement, renforcer vraiment le sens des apprentissages, je pense, c'est très important. Alors, moi, j'ai justement des questions. Du coup, ce que tu apportes aussi comme témoignage, c'est autour du travail à distance des étudiants. Donc, on y reviendra certainement. Mais là, c'est 18 universités. Donc, ça veut dire que vous partagez le travail et la formation entre les 18 universités, c'est ça ? Alors, en réalité, c'est un travail commun. Donc, finalement, les activités que les étudiants ont à réaliser, elles sont communes dans le sens où on est une équipe pédagogique, on a travaillé ensemble. Donc, là aussi, cet aspect est fondamental, puisque nous-mêmes, nous avons échangé à distance aussi. Et du coup, les ressources sont communes et répondent aussi à un référentiel qui est national. Donc, à partir du moment, effectivement. Donc, les travaux de groupe, par souci d'équité, il y a un cahier des charges avec des consignes à respecter. Et donc, en fait, les étudiants savent à l'avance, effectivement, comment procéder. On est un petit peu plus souple sur le, je dirais, le nombre d'échanges, par exemple, sur l'aspect communication. On leur impose de la communication synchrone et asynchrone. Et typiquement, pour chaque période de travail, ils ont un document à fournir. Donc, on les oblige à réaliser au moins une ou voire deux pour se répartir les tâches. Alors, ça, c'est aussi quelque chose un peu de surprenant parce qu'ils n'ont pas cette habitude de traçabilité. Il faut qu'on voit les échanges. Donc, quand ils ont la tendance à utiliser les réseaux sociaux, on dirait que ce n'est pas forcément adapté dans le cadre d'un travail académique. Donc, je ne sais pas si j'irais répondre à ta question. Des outils formels et institutionnels et non institutionnels. Alors, effectivement, on a déjà parlé pas mal d'hybridation, d'hybridation temps et espace, on va dire synchrone, asynchrone ou proche ou non proche. Arnaud, est-ce que tu voudrais partager avec nous une expérience aussi ou une expérimentation, une pratique pédagogique avec le numérique ? Oui, jusqu'à présent, effectivement, je m'appuyais sur la plateforme Moodle. Je continue d'ailleurs à le faire. Mais les enseignements que j'ai tirés des années précédentes me montraient que finalement, quand je demandais aux étudiants d'élargir et de compléter ce qu'on avait travaillé ensemble en cours, en recourant à Moodle, les activités étaient en fait très, très rarement réalisées ou en tout cas de manière incomplète. Ce qui m'a amené à revoir aujourd'hui mon approche en me disant, il est peut-être plus intéressant de les inviter à directement aller sur Moodle dès le début du cours, que ce soit un TD, que ce soit y compris un TP ou un corps magistral. Et en fait, les quiz, parce qu'ils peuvent être limités, quand finalement on cherche à évaluer tout d'un ensemble de procédures ou de processus qui doivent être mobilisés, où là on voit bien qu'une échelle de Likert ou des éléments booléens, c'est un petit peu réducteur. Je fais finalement un petit peu le miroir en ce sens où il y a des questions qui sont posées qui leur permettent de se positionner. Alors certes, il y a évidemment des quiz qui sont quand même présents, mais malgré tout, il y a tous cette première approche, ce premier travail qui est fait en présentiel. La deuxième approche, elle est que, compte tenu du fait que je vous ai dit que j'intervenais autour de la veille, des prestations de veille, on demande aux étudiants d'acquérir des compétences métiers et forcément d'être en capacité d'utiliser un certain nombre d'outils numériques. Et le problème dans ce domaine, c'est qu'on a une offre de services numériques qui est absolument exponentielle, qui est très concurrentielle, qui peut être évidemment gratuite ou payante, mais surtout qui n'est pas mature au niveau de la stabilité des technologies et donc on a des outils qui vont et qui viennent. Et ce que je leur propose souvent, c'est de faire en fait un benchmarking, donc en quelque sorte de faire un peu une classe inversée, de leur dire, voilà, c'est vous qui allez finalement essayer d'approcher l'outil. Souvent, ils me disent, mais on n'a pas de connaissances, c'est-à-dire on ne sait pas trop comment on va faire. Justement, vous avez déjà un premier test, c'est tout de suite, est-ce qu'a priori, l'outil vous semble accessible ? Si pour commencer, il ne l'est pas, vous voyez bien que si je vous l'enseigne, ça ne pose pas problème, mais ça veut dire que si vous ne vous entraînez pas à l'utiliser, de fait, vous allez perdre plus de la moitié de ce qui vous a été enseigné. Donc, l'idée, c'est d'amener les étudiants à tout de suite trouver, repérer les outils et les technologies qui sont stables, qui sont matures, et seulement à partir de là, en faire des enseignements un petit peu plus approfondis. OK, merci beaucoup. Donc, on a déjà bien souligné l'idée d'hybridation, si chez chacun d'entre vous, c'est le cas. Ce que je note aussi quand même, quand on vous dit ce que vous faites, comment vous le faites, c'est aussi un petit peu ce que vous visez. C'est-à-dire que chacun d'entre vous a quand même témoigné sur le fait que, oui, je vais utiliser le numérique, et globalement, vous utilisez Moodle, vous êtes dans des pratiques, je veux dire, qui ne sont pas des pratiques extraordinaires, ou comme moi, je les appelle des pratiques héroïques, et c'est ce qu'on voulait dans cette table ronde. Ce n'est pas regarder ce qu'on fait de formidable que vous n'arriverez jamais à faire, vous, en face de nous. Non, non, là, on est dans des pratiques habituelles, même s'il y a de l'engagement, on est bien d'accord. Mais ce que je note quand même, dans ce que vous dites, c'est le fait que, finalement, vous visez et vous faites plus que simplement votre renseignement, je vais dire disciplinaire pour caricaturer, sur Moodle. On est sur des compétences transversales, tu l'as dit, Nasserat. On est sur, c'est l'occasion d'utiliser d'autres types d'outils, il leur apprendra à utiliser des outils. Donc quand même, vous êtes sur des choses qui sont pour moi implicites, parce que ce n'est pas toujours très explicite, logiquement, c'est implicite. Qui sont, effectivement, leur apprendre à utiliser le numérique, leur apprendre à apprendre avec le numérique, leur apprendre à utiliser d'autres outils. Donc ça, c'est quand même un élément assez important. Si maintenant, rapidement, en quelques mots, je vais vous demander à chacun, oui, ok, quelle est la plus-value ? Pourquoi vous continuez ? Vous avez, effectivement, maintenant, mis en place des choses. Quelle est la plus-value ? Pourquoi continuer avec l'utilisation du numérique en pédagogie ? Vous avez un petit peu dit, chacun d'entre vous, mais quand même, en une phrase. Par exemple, David, toi, si tu as un argument pour me dire, oui, le numérique en pédagogie, c'est bien. Alors, c'est bien, parce que ça me permet d'adapter la formation aux étudiants que je suis en face de moi et à leur profil, en fait. Je pense que c'est vraiment l'avantage le plus important. Et ça fait partie de l'inconvénient. Alors, je ne sais pas si on en reparle. On en parlera tout à l'heure, mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais l'inconvénient, c'est que, justement, on a des étudiants qui sont maîtres de leur formation, qui comprennent de quoi il s'agit, qui sont acteurs de leur formation. C'est la grande majorité des étudiants. Ils sont à l'aise. Une fois qu'ils ont compris le principe, ils souscrivent et ils font la formation. Et puis, on a des étudiants qui sont en échec. Alors, soit c'est l'outil qui ne va pas, soit ils étaient plutôt consommateurs d'une formation et donc, du coup, ils ne comprennent pas ce qu'on demande d'eux parce qu'on demande de travailler autrement et de s'investir. Alors, souvent, en UT, c'est un peu particulier. On a quand même 30 % d'étudiants qui viennent de bacs technologie. Enfin, on a toute une partie de notre population qui n'est vraiment pas à l'aise. Et en fait, on se retrouve à devoir faire de la méthodologie de travail universitaire, en fait. Et mettre ces étudiants en évidence, c'est aussi pouvoir leur fournir du soutien, en fait. Parce que c'est des gestions qui passaient entre les mailles avant qu'on ne voyait pas, en fait. D'accord. Donc, vous pouvez faire adapter comme tu le disais, mais aussi faire de plus de pédagogie différenciée pour le niveau ou les besoins des étudiants. D'accord. Nasserra, est-ce que tu as un argument ? Moi, je rejoins, effectivement, les propos annoncés et dans l'accompagnement. Et finalement, cette pédagogie active, typiquement, effectivement, les étudiants sont vraiment intéressés ou en tout cas, apprécient le fait de pouvoir produire, concevoir par eux-mêmes, mais tout en étant aussi guidés. Et finalement, je pense que c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on accompagne l'étudiant. Enfin, en tout cas, on ne fait pas que l'accompagner parce qu'on lui laisse quand même une marge de manœuvre qui est importante. Et donc, du coup, dans cet échange, c'est que le rôle, en tout cas, enseignant-étudiant, prend un peu une autre dimension, je dirais, un petit peu exagérément. et finalement, moi, personnellement, je vois beaucoup de bénéfices, en tout cas, à l'utilisation de ces outils numériques parce qu'ils sont divers et variés. Et comme on l'a très bien dit, les besoins des étudiants aussi peuvent être variés. Donc là, on peut aussi travailler un peu au cas par cas, voir les étudiants en échec ou en réussite. Je mets un petit bémol, on reviendra tout à l'heure sur les limites aussi parce qu'on n'est pas non plus dans la même performance. On l'a très bien dit aussi tout à l'heure que ça ne vérifie pas. Et oui, donc c'est vraiment aussi développer l'esprit critique, qu'ils développent leur esprit critique. Et puis comme je le disais tout à l'heure, de donner un sens peut-être à leur apprentissage. Alors peut-être pas tous ne s'en rendent compte, mais c'est vraiment comme une aide en fait et toujours sans imposer finalement parce que dans certains cas, certains étudiants sont hermétiques et dans les situations, comme je parlais tout à l'heure de scénario pédagogique, il faut envisager ce cas de figure, c'est-à-dire en fait présenter la démarche et puis proposer les outils et puis si l'étudiant le réalise d'une autre façon, ce qui compte, c'est qu'il est compris en fait pour quelles raisons on l'utilise, pour l'aspect collaboratif, de partage, on l'a déjà dit. Donc adapté, mieux accompagné en effet. Ce qui est aussi intéressant dans ce que vous avez dit tout à l'heure et que tu reprends, c'est le côté pédagogie active au sens où le numérique finalement, c'est une occasion de repenser l'ensemble de ces pratiques pédagogiques et de les renouveler, de les changer. C'est souvent juste un prétexte, mais ça permet effectivement de repenser l'ensemble. Et là, ce que vous avez dit tous les deux aussi, je le dis parce que sinon je vais l'oublier après, je le dis maintenant, c'est le fait que l'appropriation par l'étudiant de ces processus d'apprentissage, alors à la fois c'est une richesse parce que justement, lui-même va pouvoir effectivement adapter ce qu'on lui propose à sa façon d'apprendre, mais en même temps, c'est un risque parce qu'il faut pouvoir gérer toute cette multitude et cette hétérogénéité. OK. Arnaud, on ne peut pas le mettre en dernier chaque fois. Arnaud, oui, alors un argument en faveur de l'utilisation du numérique en pédagogie. L'implication des étudiants. L'implication. L'implication des étudiants parce qu'ils sont placés finalement dans une... Vous savez, on parle souvent d'expérience utilisateur et ils sont en fait placés dans une expérience apprenant. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés, y compris à des difficultés qui se rapportent à la maîtrise, à l'appropriation de l'outil, à l'accès à l'information, au traitement de l'information par l'outil. Et ça, finalement, on est dans de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, c'est par l'essai-erreur, par vraiment l'expérience que l'on retire des situations dans lesquelles on est placé, des situations d'apprentissage qui peuvent être synchrones, asynchrones, en présentiel ou en distanciel, que là, on arrive vraiment à aller vers la connaissance. D'accord. L'implication des étudiants. Et Sergeï, je suis sûre qu'il te reste un bon argument à nous donner. D'abord, je dois dire que j'observais bien le développement. Donc, toutes les années, les étudiants deviennent plus et plus ouverts à utiliser tous les outils numériques, etc. Il y a 3-4 ans quand je pensais de commencer cette démarche, il y avait des étudiants qui ont vraiment mal de s'inscrire sur le moule. Il n'y a plus de problèmes. Donc, ils sont saufs à utiliser. Maintenant, ils sont plus et plus ouverts à utiliser tous ces outils en ligne. Donc, c'est la réalité. Ils sont plus et plus capables, vraiment, plus et plus intéressés aussi d'utiliser les outils numériques. Et nous, juste, nous devons suivre. En plus, ils sont toujours très, très motivés de travailler, les étudiants, à mon avis. Et c'est notre travail juste de ne pas démotiver. Démotiver par donner les choses qui ne sont pas cohérentes et qui ne sont pas très adéquates de son niveau, etc. Et vraiment, j'ai vu que l'utilisation d'outils numériques me permettent de faire l'enseignement de façon beaucoup plus flexible. Et ça, ça aide beaucoup et je veux les retours beaucoup plus positifs par rapport à la pharmacie classique. Donc, c'est vraiment aussi intéressant ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a une plus-value qui va en dehors de notre enseignement, de notre discipline ou de nos modules qui est sur la culture numérique qu'on développe chez eux mais aussi la culture plus générale d'ouverture d'implication. Mais néanmoins, j'ai quand même une autre question parce qu'effectivement, tu l'as dit et ça, c'est important, tu dis qu'aujourd'hui, ils sont plus acculturés au numérique, les outils posent moins de problèmes, ce qui est vrai même si, là aussi, les études le montrent, ils ont une... vous parliez tout à l'heure des générations Y, Z, etc. Mais s'il peut y avoir aussi quelque chose à noter, c'est que la culture numérique des étudiants qui nous arrivent, on va le dire comme ça, est avant tout une culture sociale, de communication sociale et pas une culture académique. Donc la compétence académique à utiliser le numérique, souvent, ils ne l'ont pas toujours quand ils arrivent. Donc elle est à développer et c'est vrai que ça le développe. Mais alors, pour aller, parce qu'évidemment, on est assez, vous avez vu, on a fait le plus, maintenant on va faire le moins, c'est assez simple comme plan. Mais moi, j'ai une question aussi sur justement le problème de l'hétérogénité que vous avez soulevé ou est-ce que vous n'avez pas le sentiment, alors dans les points négatifs, que ça creuse les écarts ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous en perdez quelques-uns justement ou le contraire ? David peut-être parce que tu en parlais tout à l'heure. Alors, je ne suis pas sûr que j'en perde. Disons que je repère plus facilement ceux que je pourrais perdre et ça me permet de faire du soutien pour eux. Donc moi, je n'ai pas l'impression de les perdre. Du coup, j'ai l'impression et donc tu voulais qu'on parle aussi des aspects négatifs. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est intéressant parce que, alors, notre plateforme, c'est un endroit où il y a des exercices d'informatique et donc ils doivent écrire des programmes. Ils peuvent les saisir sur l'interface web et puis ils lancent l'exécution et ça donne sa réponse si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Et on a trouvé un biais en fait qui est assez symptomatique, c'est qu'on a quelques étudiants, des groupes d'étudiants qui, au lieu de réfléchir, font des essaises à tâtons. C'est-à-dire qu'ils remplacent aléatoirement des éléments de leur programme qui ne marchent pas, ils essayent, ils essayent jusqu'à ce que la machine dise oui. Moi, je fais comme ça. Et c'est pareil avec les petits quiz, les QCM qu'on propose, pareil, il y en a qui essayent toutes les réponses jusqu'à avoir bon. Et alors, ce qu'on a fait dans notre système, c'est qu'on a non seulement noté les réponses, si elles sont bonnes ou pas, mais aussi le nombre de tentatives. Et le nombre de tentatives, c'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait le point et on va avoir individuellement tous les étudiants qui ont des nombres de tentatives astronomiques en leur disant vous ne travaillez pas comme il faut, ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler, il faut revoir votre façon de travailler. Et ça, c'est important. Parce que tout à l'heure, il y a la question des limites et des conditions, donc effectivement, la condition qui va limiter ta limite, c'est un suivi très précis finalement de traces d'apprentissage ou des traces d'activité sur Moodle. Le deuxième point négatif, si je peux dire, c'est que le fait d'utiliser que des outils numériques, on se rend compte qu'à un moment, les étudiants ne prennent plus jamais de notes. Et c'est quand même un peu embêtant parce qu'à un moment, pour se souvenir, pour agréger de la connaissance, il faut quand même prendre des notes de savoir ce que pourrait viser et savoir ce qu'on a appris. Et donc, c'est une des limites du système et je suis en train d'essayer de faire en sorte d'obliger les étudiants à avoir une espèce de carnet de suivi où il prendrait des notes et qu'il faudrait évaluer à la fin. Mais ce n'est pas encore en cours. Mais voilà, ça fait partie des limites en fait. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner sur, on va dire, un point de vigilance ou une condition nécessaire à l'utilisation du numérique ? Si je peux ajouter quelque chose ? Le point négatif que j'ai vu, peut-être négatif, peut-être négatif, c'est que j'ai eu le retour d'un élève qui a dit, vous savez, donc vous utilisez l'utilisation numérique, vous avez utilisé le cours en ligne et on a l'impression que c'est surtout pour nous abandonner. C'est-à-dire que, OK, on vous a diminué le nombre présentiel, et vous nous forcez de faire votre travail. C'est très, très rarement le cas, vraiment, ce type de retour, mais il faut être sûr qu'on n'entend pas cette pression. Je suis d'accord, il faut une explicitation. Moi aussi, les étudiants dans les cours en ligne, mais madame, en fait, nous, on attendait à ce que vous fassiez votre travail et que vous nous transmettiez votre savoir, mais en fait, on a fait tout le boulot. C'est très, très démotivant. C'est super démotivant. Il faut faire attention de bien expliquer pourquoi on fait cette démarche et en fait, ce n'est pas pour faciliter notre travail, c'est plutôt pour faciliter pour augmenter l'efficacité de l'apprentissage. Tout ce qui est fait pour vous, exactement. Oui, étonnamment, il y a de la résistance à l'apprentissage en ligne de la part dans les étudiants qui n'est pas toujours, qui est souvent vrai. C'est pour ça, dans ce dont on témoigne, c'est de l'hybride, c'est-à-dire que vous faites des cours, vous faites de la formation en ligne pour des étudiants qui ne sont pas empêchés. Quand on prend qui habitent loin, etc., qui ne peuvent pas venir, on a beaucoup moins ce genre de critiques, mais c'est surtout les nôtres qui nous disent que le prof pourrait être en face de nous en cours, pourquoi il ne l'est pas. Un autre ou une autre, pas forcément. Oui, Arnaud. De ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'on a, le numérique accentue en quelque sorte, force le trait de la part des étudiants qui sont déjà un petit peu en difficulté dans l'appropriation, dans le contact à la connaissance. Parce qu'à la difficulté finalement de la compréhension, de l'appropriation de l'objet didactique lui-même, s'ajoute la maîtrise de l'outil. Et donc là, on a souvent, et quand je dis des étudiants, y compris, moi j'ai pas mal de collègues en souffrance au sein du ministère, qui disent, de manière, je suis vraiment nul, il y a des personnes extrêmement brillantes, mais qui disent, moi avec cet ordinateur, ça ne marche jamais, ça ne marche pas, etc. Parce qu'on voit bien que là, il y a des conflits souvent d'interfaces, des personnes qui ont suivi un petit peu tout le cheminement de l'informatique, on a parlé maintenant du numérique, avec des interfaces qui ont tellement changé, avec en même temps, vous le voyez bien, une iconographie qui n'est pas cohérente. C'est un étudiant, il y a encore deux ans de ça, au moment où j'expliquais un petit peu les différentes fonctions d'un outil de bureautique avec ses icônes, et qui me dit, oui monsieur, tout à fait, d'ailleurs pour enregistrer, c'est l'icône, parce qu'on utilise tous les jours des disquettes, c'est pour ça que l'icône c'est une disquette. Et donc là, effectivement, je me suis trouvé vraiment en difficulté en me disant, mais oui, si vous regardez vraiment toutes les icônes qui existent encore aujourd'hui, et qu'on trouve d'ailleurs dans les différents designs, vous dites, il y en a au moins un tiers qui sont devenus obsolètes. Et donc le gros problème, c'est que ces icônes, chez un certain nombre d'apprenants, ne font pas sens, elles ne résonnent pas d'un point de vue ergonomique, et donc là, ça les met en difficulté. Mais c'est ce que disait Michel tout à l'heure aussi, tu parles de la compétence technique, mais aussi la compétence intellectuelle à utiliser le numérique. Ok. Nacéra, rapidement, oui. Un dernier mot, effectivement. Alors il y a deux choses, tout à l'heure dans la question si on perd des étudiants, notamment à l'usage, je pense que l'entraide, elle est quand même assez prononcée, en tout cas peut-être dans certaines situations, pas toutes, et ça je pense que c'est aussi un avantage, même si tous les étudiants n'ont pas les équipements, ordinateurs portables, etc., mais on le voit effectivement peut-être que quand on favorise les travaux de groupe ou alors, et qu'on utilise, on combine avec les outils numériques, forcément il peut y avoir de l'entraide et ça je pense que c'est un avantage parce que les étudiants qui se sentiraient délaissés peuvent un peu raccrocher le groupe. Après, je pense que par rapport aux limites ou en tout cas, les cueils, c'est que les étudiants sentent bien qu'il y a effectivement cette course effrénée, je dirais, à l'usage de ces outils numériques. Je prenais l'exemple concret tout à l'heure de l'e-santé qui se développe et de toute façon, dans l'actualité, on le suit également. Et je lisais justement un rapport transmis au gouvernement par rapport à l'accélération, enfin en tout cas, au virage numérique et on parle déjà de pharmacie 3.0, de maisons de santé 3.0, les hôpitaux 3.0, etc. Donc ça signifie que du coup, les étudiants se sentent aussi entre guillemets obligés de suivre le mouvement ou en tout cas, on l'inclut dans notre formation. Et du coup, l'écueil, c'est de se dire finalement, si je ne suis pas à l'aise ou je ne suis pas douée à la maîtrise de l'outil, il faut aussi plutôt peut-être axer sur, comme je le disais, cette fameuse démarche pédagogique et aussi dire qu'effectivement, oui, il y a la réflexion, il y a aussi cet aspect qui peut aussi aider les étudiants. Donc c'est un équilibre en fait, je dirais peut-être à trouver pour pouvoir aussi que les étudiants puissent avancer et progresser dans leurs apprentissages. On voit bien dans ce que vous dites que effectivement, ces limites sont aussi des leviers. Tu l'as dit David, c'est qu'effectivement, c'est des choses qu'on peut travailler et que le numérique permet aussi de travailler mais c'est des limites auxquelles il faut être attentif tout de même. Et si maintenant, je vous dis, on entre dans une période un petit peu de Noël, il paraît, si je vous dis, voilà, quelle piste vous pourriez proposer, alors je ne vais pas dire à nos collègues ici parce que vous en avez déjà donné, mais à notre université, à nos établissements, quelle piste vous pourriez donner pour permettre de développer effectivement le numérique, alors pas développer le numérique en pédagogie, permettre d'améliorer effectivement nos pratiques pédagogiques avec le numérique. Ce n'est pas un but en soi que de développer le numérique, mais de quoi auriez-vous besoin ? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour qu'effectivement on puisse avancer sur cette question pour favoriser les apprentissages et la réussite ? François, si tu veux bien prendre des notes. Merci. Il n'y a pas d'engagement par contre. Peut-être une proposition. On a parlé tout à l'heure de l'acquisition de compétences numériques. Je pense que dans l'ensemble des compétences telles qu'elles ont été énoncées, j'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre de... En tout cas, il y a un grand domaine qui manque qui est l'appropriation de l'outil lui-même du point de vue de sa personnalisation. Si on revient on va dire il y a quelques années en arrière, on a tous été en école primaire en école maternelle la première chose qu'on nous faisait faire avant de dessiner c'était de tailler nos crayons parce qu'on savait qu'en fonction de la manière dont on avait taillé notre crayon de fait, quel que soit finalement le trait que nous allions faire il y a une forme qui allait être extrêmement précise en termes de gras de graisse finalement et on ne peut pas aujourd'hui en tout cas très peu on ne peut pas tailler nos interfaces ou en tout cas on n'apprend pas les personnes à tailler à personnaliser les interfaces on peut le faire on peut skiner deux, trois choses mais en vérité on n'a pas la possibilité d'agir sur les outils et donc on est encore finalement sur un point d'entrée absolument unique qui consiste à dire les icônes elles ne sont pas bonnes mais c'est quand même celles que tu vas utiliser et si tu utilises un autre système concurrent d'une autre grande marque tu as une représentation qui est totalement différente qui peut faire appel à des fonctions parfois différentes avec y compris des intitulés de fonctions souvent je pose la question qu'il y a la différence entre enregistrer et sauvegarder et là j'ai souvent des étudiants qui ne comprend pas non parce qu'enregistrer sous oui mais d'accord enregistrer et sauvegarder voilà donc c'est des choses donc l'idée de la personnalisation des outils je crois qu'il y a déjà des réponses n'est-ce pas Emmanuel qui arrive doucement notamment avec le nouvel environnement numérique de travail mais c'est vrai que c'est une question très importante qui fait aussi qu'il détourne nos outils souvent et c'est important quelqu'un d'autre a une piste puis on va s'arrêter ensuite alors si on a le droit de faire la liste au Père Noël la plateforme Colibri elle a été développée il y a deux ans maintenant c'est un projet qui est assez long ça fait 4-5 ans qu'on met ça en place à l'UT d'Agno donc on a eu un gros financement IDEX qui nous a permis d'engager un informaticien pendant un an alors cette plateforme elle est utilisée maintenant dans une quinzaine d'UT dans 25 lycées dans le cadre d'enseignement en BTS mais elle n'est pas utilisée à l'université de Strasbourg parce que je n'ai pas réussi encore à convaincre les autres composantes et donc des formations comme on fait ici c'est intéressant pour pouvoir faire parler de cette plateforme et dire qu'elle existe et voilà et si je pourrais avoir un autre coup de main de la direction du numérique ou de l'université pour continuer à travailler sur la plateforme je serais super heureux mais Colibri c'est la plateforme que vous utilisez que nous a décrit tout à l'heure c'est ça parce que ça a été discret sur le nom colibri.fr colibri.unistra.fr d'ailleurs c'est hébergé l'université et voilà ok c'est vrai qu'il y a aussi tout le partage des pratiques des innovations et des outils qu'on crée où parfois on arrive difficilement à déployer à faire partager ok donc voilà un vœu très bien en fait on m'a dit deux vœux non c'est vrai donc je vous remercie beaucoup pour vos contributions votre partage qui était à la fois très éclairant à la fois très personnel et voilà on est dans les pratiques du quotidien donc merci beaucoup est-ce que vous avez encore une ou deux questions non ? yes oui merci Michael Gutnik donc je suis enseignant chercheur en mathématiques sur les avantages moi je suis un grand utilisateur de Moodle je ne dirais pas que c'est la plateforme que je préfère mais il y a une certaine lourdeur encore mais en fait c'est aussi très pratique en termes de formation sur l'harmonisation moi je suis enseignant en sciences de la vie enfin je fais les mathématiques j'enseigne les mathématiques en sciences de la vie en première et deuxième année c'est des promos à 700 et 500 étudiants donc c'est 10 enseignants 18 groupes en première année 13 groupes en deuxième année et donc si on veut une certaine harmonisation bien sûr on n'est pas uniforme chacun enseigne comme il veut il n'y a pas de règle globale d'enseignement on a chacun nos approches pédagogiques mais le fait d'avoir un outil qui permet d'avoir une certaine harmonisation ça permet que les étudiants soient à peu près traités de la même façon et ça du point de vue de la formation je pense que c'est un gros avantage de l'outil numérique dans les grosses promos donc ça c'est un arrange qui n'a pas été évoqué je voulais évoquer et ça va un peu contre ce qu'on disait de la personnalisation mais c'est aussi vrai que les étudiants on ne peut pas leur donner 150 000 outils différents pour faire la même chose ils ont de la difficulté à s'adapter et bien si vous n'avez pas d'autres questions ah du coup c'est parti alors voilà après ça va venir là il y a déjà une question là-bas bon Damien ça va bonjour je me demandais si on se pose la question du numérique et de comment l'utiliser dans la formation pourquoi pas regarder chez ceux qui qui savent très bien faire du numérique à savoir Google Facebook etc et je me demandais est-ce que en tant qu'enseignant vous n'avez pas le sentiment que la problématique avant même de se demander comment on va former les gens c'est de retenir leur attention parce que s'ils ne font pas attention à vous vous ne pouvez pas les former et je me demandais si vous n'aviez pas l'impression parfois d'être en constante compétition contre eux contre les GAFAM pour retenir l'attention des élèves est-ce que ce n'est pas un problème dans vos enseignements et est-ce que le numérique ne permet pas de résoudre une partie de ce problème là vous avez une minute non alors je vais répondre effectivement dans ce que je fais oui il y a Open Classroom qui fait des choses qui ressemblent il y a plein de choses très puissantes avec des gens qui ont beaucoup d'argent mais en fait ce ne sont pas des enseignants et moi ma plateforme je l'ai plancée pour mon activité pédagogique ma façon d'enseigner et c'est là toute la différence et ils ne proposent pas ce genre d'outils parce qu'ils sont incapables d'y penser ce ne sont pas des enseignants donc notre force à nous c'est d'être des enseignants de mettre en place une pédagogie et de développer l'outil qui va permettre de mettre en place cette pédagogie et c'est comme ça qu'on a fait notre plateforme en fait les choses qui existent moi je les connais je les ai testées il y a plein d'outils qui existent pour emparer l'informatique sur le net mais ils ne sont absolument pas adaptés ou en tout cas pas adaptés à nos étudiants en fait après moi j'avoue si je peux intervenir aussi ces pratiques détournées Google etc on s'en joue aussi moi les étudiants l'utilisent je l'utilise avec eux je sais qu'on ne devrait pas trop mais il faut aussi rentrer dans leur pratique à eux par contre après quand Monsard Rappiquette est intervenue tout à l'heure je n'irai jamais dans un groupe Facebook et je ne les contraindrai jamais à s'inscrire à un groupe Facebook pour travailler en cours je pense que c'est surtout un respect de leurs droits qui jouent et puis après moi ça ne me choque pas d'aller sur leur terrain s'ils adhèrent au fait que j'aille sur leur terrain voilà juste vous aviez une question oui alors je voulais témoigner de mon expérience personnelle qui m'a un peu posé interrogation donc dans le cadre de mon cours de recherche documentaire à destination des DUT informatiques j'avais expérimenté la classe inversée sur Moodle et donc on avait beaucoup travaillé avec les enseignants pour inciter les étudiants à aller sur la plateforme donc en amont du cours pour consulter les supports pour éventuellement apporter des commentaires pour enrichir le début du cours et puis je me suis aperçu à postériorique qu'ils n'avaient quasiment rien fait en fait et parce que j'ai l'impression que en fait quand ils arrivent en première année la pédagogie active c'est pas du tout dans leur culture alors donc autant nous à l'université on a bien intégré tout ce que pouvait tout ce que les outils numériques nous permettaient de faire mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où on est un petit peu seul par rapport à ça et qu'il n'y a pas vraiment d'initiative globale par rapport aux usages numériques de la pédagogie donc sans vouloir être pessimiste est-ce qu'on se bat pas contre des moulins ? Bon on va pas finir sur ça oui mais c'est vrai on parle ah non mais je suis on parle beaucoup de la figure fantasmée de l'étudiant c'est un terme qui est utilisé par la recherche la figure fantasmée de l'étudiant et la première figure fantasmée qu'on a de l'étudiant c'est ce geek c'est cet objet numérique ou ce personnage numérique que serait l'étudiant alors qu'à mon avis il mérite effectivement d'être acculturé aussi aux pratiques qu'on veut mettre et qu'il faut pas non plus courir après la technologie allons-y doucement les études montrent aussi que les étudiants n'attendent pas de numérique dans leur pédagogie alors je crois que ce qui a permis de montrer là et je vous promets on arrête Damien ce qu'ont montré nos participants ici c'est que finalement c'est une adaptation de tous les moments ils sont pas sur ce qu'on appelait les pratiques zéroïques ils montrent des pratiques adaptées qui enrichissent leur enseignement et qui sont pas systématiques je crois que la raison la raison et la mesure restent quand même un élément clé de ce que vous avez dit et on va peut-être rester là merci beaucoup merci surtout à vous applaudissements 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 C'est parti !